C'est un moment ? Oui, c'est tombé. Pas grave. Merci de filmer, c'est déjà sympa. Tu es là-bas ? Oui. Je suis dans l'écran. On va garder un petit souvenir. Donc, un éco-village, en résumé très simple, c'est une intention. Au moins huit personnes qui habitent ensemble, donc la notion de village, c'est au sens place de village, au sens partage. C'est au moins deux ans. C'est un lieu. Parce que c'est clair que si on est huit, qu'on a l'intention d'habiter ensemble, mais qu'on n'habite déjà pas ensemble, ça ne marche pas. Bon, c'est assez simple. Et le dernier, c'est le fait d'avoir une vision commune, et donc d'avoir une application de cette vision qui s'améliore avec le temps. Alors, l'histoire de la Smala, et pas seulement mon histoire personnelle, mais l'histoire de pas mal de gens autour de notre équipe, c'est l'histoire de gens qui ont déménagé. Et la Smala, ça veut dire... Bienvenue. La Smala, ça veut dire la tribu en mouvement. C'est un mot qui avait été beaucoup utilisé au 19e siècle par les communautés algériennes qui fuyaient l'envahisseur français et qui avaient créé des caravanes dans lesquelles ils n'avaient pas seulement des survivants qui échappaient à l'envahisseur, mais ils avaient aussi des tampons pour autoriser les mariages, les constructions de ponts, les gestions d'oasis, etc. Donc c'était un gouvernement en mouvement. Et en fait, notre histoire de la Smala, c'est qu'on a eu la chance de bénéficier de prêts ou de locations à très bas prix de lieux absolument magnifiques, principalement à Lausanne et dans la région lausannoise, mais un tout petit peu aussi à Genève et dans d'autres lieux. Welcome, les éco-villages ! Voilà ! Il reste une chasse-là. Et donc, après avoir bénéficié des premiers lieux qui nous étaient prêtés, moi ça m'arrange si vous mettez là parce que ça m'invite le torticolli. Très bien. Merci. Donc après avoir géré plusieurs lieux sympas, le défi, la difficulté qu'on a rencontré, c'était de devoir fréquemment déménager. Et le fait d'avoir géré des lieux absolument magnifiques avec des plages à Lausanne, avec des châteaux, on a eu un 130 pièces, on a eu un 32 pièces cuisine dans un numérique du XIIIe siècle. En Algérie, des lieux pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, qu'on a réhabilités, transformés et perdus. Comme la Smala du XIXe siècle, en Algérie. Donc c'était en même temps une grande souffrance, une grande résilience, résilience au sens réussir à dépasser les difficultés fondamentales qu'on rencontre quand on a un défi comme ça de réussir à conserver la qualité de la relation humaine, la qualité de l'homme, et la vie et la génération de revenus. Quand on a tout le temps déménager, c'est dur. Au total, c'est 45 raisons aujourd'hui. Il nous en reste 4. Donc on a perdu plus de 40 raisons. Mais, et c'est là la grande chance qui nous a donné une force qui est reconnue au sein même du Réseau Mondial des Éco-Villages et au niveau local, c'est la force de pouvoir mettre à jour les règles de fonctionnement et les faire évoluer d'une maison à l'autre sans devoir dire aux gens « vous êtes déjà dedans ». On se rend compte qu'il y a une règle de fonctionnement qui dessert le bien commun, qui dessert la dynamique de groupe. Eh bien, on aimerait bien la changer. Et là, les gens disent « ouais, mais c'était pas le guide de base, c'était pas comme ça. Moi, je vois pas pourquoi on devrait changer. » Et qu'ils freinent. Il y a un proverbe argentin que je trouve assez magnifique. Bonjour, bienvenue aux écominages. Ça, j'ai ici. Ouais ! C'est mon lit. Il y a un proverbe argentin que je trouve magnifique qui dit que faire évoluer un groupe existant, c'est aussi difficile que de négocier le déplacement d'un cimetière avec les personnes qui sont dans les tombes. Donc, en fait, c'est vraiment très difficile de faire évoluer un groupe existant si les bases ne sont pas claires. Donc, c'est une expérience concrète qu'on a faite, que toutes les dynamiques de création de consensus, d'obtention de ce qu'on pourrait surnommer une bonne dynamique de groupe, elles sont faibles, ces tentatives de faire évoluer le groupe, par rapport à la proposition initiale. Et donc, plus la proposition initiale, elle est cohérente, elle est solide, elle est claire. Par exemple, sur une question très pratique de la création d'un écolieux et de sa vie au quotidien, c'est « Est-ce que je peux inviter des amis à dormir ? » À quelles conditions ? Une question très simple, finalement. La réponse à cette question, si on l'a testé quarante fois, à un certain moment, on a compris des limites. Et donc, on a réussi ce qu'on pourrait surnommer du « tuning », donc du bon paramétrage, de qu'est-ce qui doit être fixe, qu'est-ce qui est flexible, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Toutes les communautés intentionnelles ont fait ce chemin. La difficulté, c'est que la plupart, elles étaient basées sur la première, la deuxième, la troisième expérience au maximum. Donc des gens qui avaient une sagesse, une expérience intérieure magnifique, mais qui n'avaient peut-être pas les contrats qui avaient été éprouvés par des problèmes administratifs. On a signé presque 2000, 1900 et quelques contrats de bail. Il y en a plusieurs détenteurs de contrats de bail dans cette salle, donc il y a vraiment des détenteurs de contrats de beau. Et ça, ça change déjà les règles du jeu, parce que c'est souvent le contrat qui est la base. Et donc, créer un éco-village, on se dit tout de suite, ah, ce qui est important, c'est de trouver la terre, c'est de trouver des gens motivés, c'est d'avoir les fonds nécessaires. Ce n'est pas faux, mais notre expérience, c'est que le plus difficile, c'est d'avoir une bonne proposition de règles de fonctionnement, de gouvernance, basée sur des aspects contractuels très clairs, qui définit ce qui doit être mis par écrit, ce qui ne doit pas l'être. Par exemple, la question de l'usage des toilettes ou de l'accueil des invités ne doit pas nécessairement être mis par écrit, mais certaines choses doivent l'être. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre par écrit, qu'est-ce qu'on va formaliser, pour qu'ensuite, cette volonté, qui est finalement assez courante, d'avoir un lieu de vie proche de notre nature, où les gens peuvent partager, pas seulement du logement, mais aussi du lien social, moins de biens, plus de liens, générer de l'activité professionnelle, générer des revenus sur place, développer différents types d'activités, que ce soit sociales, professionnelles, culturelles, etc. Que toutes ces activités-là soient sur ce qu'on pourrait surnommer un terreau fertile, profondément fertile. Donc l'expérience que j'ai pu faire avec deux, trois collègues, dont notre présidente de la SMALA, qui a maintenant 78 ans, donc en 2015, elle a un peu moins d'engagement, mais elle a beaucoup accompagné, etc. C'est qu'il faut avoir le courage de mettre des règles très claires au début, et je vais vous parler un petit peu de ces règles, qui sont, entre guillemets, les aspects les moins visibles, et à mon sens, les plus essentiels, de la qualité d'un écolume. L'idée, c'est de se limiter à 15, 20, 25 minutes, pour qu'ensuite, on puisse avoir le plus possible d'échanges. Et bien sûr, nous, on a la chance que l'aventure puisse continuer après. On va vous distribuer, si ce n'est pas le cas, à tous un petit livret qui présente un petit peu l'historique, la vision, la démarche. Je ne sais pas si je peux te demander de faire ce qu'il en même temps, comme ça les gens, ils vont un peu dans la main. Il y en a déjà plus ? Oui. Il y en a encore ? Bon, voilà. Je crois qu'il y a un tas là aussi. Voilà, ben, allez-y. Voilà, je ne suis pas grave. Donc, il y a Ecopone, qui est un label de qualité développé par l'association Smala, qui a géré cette quarantaine de lieux. Et puis, il y a le Global Eco Village Network, qui est un réseau d'écolieux dans le monde. Il y a plusieurs centaines, voire milliers d'adhérents. Il y a une histoire drôle, c'est qu'il y a 15 000 adhérents, dont 14 000 au Sri Lanka, qui en avait tous ensemble, c'est 14 000 petits villages magnifiques. 8 000 dans le reste du monde, qui sont d'autres lieux intentionnels. Voilà, bon. Donc, il y a beaucoup d'écolieux. Et ce qui est intéressant, c'est que leurs points communs, avec le label Ecopole de la Smala, ils sont nombreux. Mais nous, on a rajouté quelques aspects qui permettent de ce que je pourrais surnommer booster la machine, et ne pas laisser le terrain libre aux spéculateurs immobiliers, aux industries déshumanisées, etc., pour, justement, occuper le terrain du déploiement à l'argesselle de lieux qui font sens, qui sont humanistes, et qui ont une durabilité, une cohérence dans leur démarche pour le quotidien humain. Voilà. Donc, la création d'écolieux, pour nous, elle repose sur 4 piliers. D'abord, un pilier qui est très simple dans tous les éco-villages, c'est l'année d'essai, qui s'oppose, ou en tout cas, est clairement, est profondément différente des démarches, des coopératives, qui, elles, assurent un logement à vie dès le premier jour, pour la plupart. Donc, on peut être une coopérative et rajouter cette brique de complexité, mais aussi d'humanisme, qui est de vivre, pour qu'on soit, on ait l'intention d'habiter ensemble, bienvenue aux éco-villages, pour qu'on ait l'intention d'habiter ensemble, pour qu'on ait l'intention d'habiter ensemble, on doit avoir le courage de reconnaître qu'il faut une période d'essai. Donc, ce n'est pas une période où les gens sont en quarantaine dans une petite boîte à l'extérieur des éco-villages, c'est l'idée de dire vous avez moins de droits et moins d'obligations, surtout moins d'obligations, parce que pour avoir les obligations d'une co-responsabilité dans un éco-lieu, bien, il faut que vous les ayez compris, que vous les ayez expérimentés, et ça prendra, entre 6 et 24 mois, approximativement, pour qu'il y ait un apprivoisement mutuel, et qu'il y ait cette décision fondamentale d'intégration définitive, donc ça s'exprime au niveau légal, par un contrat de bail de durée déterminée pour une période d'essai, à la fin duquel le contrat est terminé, il y a un deuxième choix de faire le contrat de bail de durée indéterminée indéterminée, pour l'intégration définitive, donc on passe du statut d'abord de sous-locataire à l'essai, et ensuite colocataire, et pour bien accompagner et assurer qu'il y ait un humanisme dans cet accueil, on demande aux gens de nous désigner des lieux où ils pourraient rebondir, ou de sous-louer leur logement précédent pour pouvoir y retourner au cas où, et rien que le fait de faire cet acte-là, ça réduit la probabilité que ce soit un échec parce que les gens sont conscients psychologiquement, c'est pas un acquis, et inversement, on les aide, on a des fonds qui sont inclus dans nos budgets mensuels pour l'aide au réemménagement, puis petite histoire drôle, la semaine-là, on a eu plus de 40 maisons, mais on a eu un seul déménageur, c'est Gaspard, et Gaspard, voilà, il a déménagé les 40 maisons, les 1900 personnes, et c'est vrai que d'avoir le même déménageur, c'est toujours amusant, donc, lui, il est fort pour aider les gens à se réintégrer ailleurs, et puis il y a tout, on peut laisser aux gens le temps au cas où, et on assume le fait qu'on n'a pas un taux de succès de 100%, ou 90%, ou même 80%, on est plutôt à, je dirais, en fonction des lieux et des situations entre 40 et 70%, donc c'est vrai, tout le monde ne trouve pas sa place, donc 70, 70% des gens trouveront leur place, mais pas tous, c'est une expérience, c'est comme une école de vie, c'est à un autre sens, aussi, voire plus instructif qu'une université, donc c'est un choix, au même titre, que tout le monde ne sort pas de l'université avec son papier, voilà, et on peut constater en cours de route que ça demande un investissement qui n'est pas immense, mais quand même. le deuxième aspect des piliers clés, c'est le budget participatif et le temps consacré à le gérer, donc dans les écolieux de type éco-quartier, éco-ville, le budget mis ensemble est très bas, on trouvera des budgets plus élevés dans des styles résidences, qu'en anglais, en espagnol, en portugais, on appelle condominio, le principe des lieux où les gens, ils ont un espace privé, mais ils payent pour avoir des services et des biens en commun. Dans les condominios, dans les résidences, c'est des biens et des services fournis par des gens extérieurs, souvent de conditions plus modestes, avec une réalité de lutte des classes entre les riches qui sont propriétaires d'une villa dans une résidence-service et les pauvres qui viennent pour nettoyer, alors que là, l'idée, c'est que c'est le contraire, c'est qu'on va accompagner la communauté vers l'autonomie, à travers, justement, le fait que l'argent soit mis en commun. On calcule, en Suisse, on est entre, idéalement, 500, souvent 300, des fois 200, mais en moyenne, 350, 400 francs par personne et par mois adultes. Les enfants, c'est gratuit. Donc, concrètement, ça veut dire que le deuxième pilier, c'est de mettre de l'argent en commun pour acquérir des biens et des services de véhicules partagés, de nettoyage d'espaces communs, de grands espaces communs. Dans nos maisons, on peut avoir jusqu'à 200 m² de salons communs, mini-spa à la cave et puis des petites cuisines, des petites salles de bain pour les gens qui ont moins d'espace privé et qui acceptent de réduire leur espace privé parce qu'ils vont payer un loyer qui sera légèrement moins élevé et de mettre un peu plus de charge pour des espaces communs mais aussi pour du nettoyage des espaces communs qui va être fait par certains habitants rémunérés et non pas en tournus puisque notre expérience, et ça, c'est une des grandes expériences, c'est que le tournus, c'est théoriquement super. Dans la pratique, ça peut marcher mais il vaut mieux pas compter dessus, il vaut mieux le laisser comme une option finale après quelques années quand il y a une vraie confiance qui s'est établie entre les habitants et non pas au début. donc il vaut mieux rémunérer les gens au début et créer un fonds. On achète aussi avec ce budget participatif des consommables de base qui vont du papier pour l'imprimante aux épices en passant par le café, le thé, etc. Et donc, il y a des espaces de stockage et des responsables de stock et au final, ça facilite vraiment la dynamique de cours. Et puis, pour surveiller ce budget, on a deux activités par mois qui représentent une journée de 8 heures, une de 4 heures qui est extrêmement structurée, sans émotions où on fait vraiment le point pratique avec repas en équipe, évaluation de la satisfaction des cohabitants sur les différentes activités et en termes de gouvernance, renvoie au groupe de travail pour tous les risques d'insatisfaction, de nécessité d'amélioration pour éviter que ça tourne en rond et qu'on parle d'une heure du fameux problème des escaliers qui ne sont pas nettoyés ou des stocks de chaussures qui commencent à nous emmerder devant les espaces communs, etc. Donc, on renvoie à des responsables de travail dont la mission, c'est faire que pour le mois prochain, il aille faire le consensus, il aille obtenu un avis de tous les habitants concernés et que le cas soit représenté comme étant réglé cette fois et qu'il y ait une validation en plénière. Donc, ça nous permet de surveiller nos investissements communs de manière utile, efficace et les quatre autres heures qu'on donne par mois, c'est pour passer du temps quand on le veut avec liberté totale de rythme pour une activité utile à la communauté. Donc, ça peut être responsable d'un groupe de travail. Par exemple, le responsable du groupe potager, il va stimuler les gens, organiser trois, quatre fois par année une journée d'entretien du potager ensemble, etc. Les responsables des groupes de travail sont là pour que les choses se fassent et non pas pour faire tout tout seul. Sous-entendu, ce qui est important, c'est surtout de prendre la responsabilité de dynamiser le groupe et c'est là qu'on retombe sur la communauté intentionnelle et sur l'intention de faire partie d'un ensemble plus grand et d'apporter sa pierre. Voilà, donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est la coopérative, la non-spéculation et le fait que les gens peuvent prêter de l'argent sans habiter ou habiter sans prêter de l'argent. Donc, c'est une flexibilité dans la coopérative qui existe peu ailleurs. Dans la majorité des coopératives, les fonds propres nécessaires sont largement inférieurs aux nôtres. Nous, on est à 20%, souvent dans les coopératives, c'est 5-10% parce qu'il y a des aides de l'État, mais ces aides sont conditionnées à l'existence d'un bail dès le premier jour sur du long terme, ce qui réduit la potentialité d'intention commune forte, donc réduit la vision, réduit le sens parce que l'État, ce qu'il veut souvent, c'est surtout répondre aux besoins de logement et pas aux besoins de communautés intentionnelles qui inclut le logement mais qui va plus loin. Et donc, le fait d'accueillir des personnes qui n'ont pas d'argent mais qui ont une forte culture d'entrepreneurs au service du bien commun, qu'on dit entrepreneurs sociaux, des gens qui ont, par exemple, monté des services de paniers de proximité et mouillé leur chemise comme pionniers dans le domaine, des gens qui font d'intégration sociale de longue date en ayant de l'innovation dans la manière de favoriser la mixité entre les générations, les profils, etc. Ces personnes-là, mais quel que soit leur domaine d'entrepreneuriat social, ont la priorité pour des logements sans mettre des fonds propres. Inversement, les gens qui mettent des fonds propres savent qu'ils vont soutenir par leur argent et par les rendements qu'ils reçoivent qui sont modestes, c'est 2,5%. C'est en fonction du marché, c'est des rendements qui ne sont ni spéculatifs ni mineurs. C'est des rendements corrects de placement. Et donc, au final, grâce à cette méthode du label Écopole, on peut avoir des gens qui habitent sans placer, des gens qui placent sans habiter et bien sûr, la voie royale, des gens qui placent et qui habitent. Donc, ça permet vraiment d'accueillir tout le monde pour une année d'essai. Donc, au final, on est dans une situation où on a en même temps la non-spéculativité et la porosité entre les gens qui ont de l'argent et qui peuvent soutenir des projets utiles plutôt que de le laisser dans une banque classique. et puis, les entrepreneurs sociaux qui prennent leur destin en main. On a la création de confiance pour un lieu de qualité. On a le budget participatif pour la partie vraiment partage qui va au-delà de locaux, donc de services, de biens, etc. et puis, le dernier pilier, c'est l'incubateur et l'incubateur, c'est le principe qu'on ne veut de nouveau pas laisser comme étant une activité qui donne comme image d'être liée en incubateur. On imagine tout de suite biotech, technologie, start-up, etc. et on trouve, c'est dommage parce que le principe d'incuber, c'est comme la poule qui s'occupe de son petit oeuf et de son petit poussin, c'est simplement de permettre aux choses déclorent. Donc on trouve dommage de ne pas occuper le terrain de l'incubation. Donc on a créé des incubateurs dans chacun des lieux qui a pour but de transformer des personnes porteuses de projets qui sont dans une situation encore d'hésitation, qui ne sont pas sûrs de leur coût, en vrais entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Donc c'est comme on a incubé l'équivalent Genevois de S1, ça s'appelle APTES, c'est un service d'appui à l'entrepreneuriat solidaire, partagé, on peut avoir le statut d'employé ou d'indépendant, mais de toute façon, on doit générer ses propres revenus. Et puis, pour doper la machine de l'incubateur, tout l'argent qui est mis en commun, il sert principalement les personnes incubées. Donc quelqu'un qui arrive en disant j'ai un projet, par exemple, de service de nettoyage dans la région, chez les gens, avec des produits naturels, faits maison, avec du vinaigre, du bicarbonate de soude et de former des personnes pour utiliser ces produits et les diffuser, on va dire, ok, génial, on va t'acheter ton produit, on va t'acheter ton service de ménage, etc. Quelqu'un qui vient et qui dit, moi, je fais des projets d'innovation européens dans le domaine des logiciels libres, on va dire, super, on a besoin d'un site, fais-nous un projet en logiciel libre, on donne un petit peu d'argent, mais en même temps, si tu développes une activité, il y a un institut de la Smala qui a déjà fait des projets européens, tu peux l'utiliser comme levier sur l'innovation, sur des projets typiquement de stimulation des communautés résilientes qui étaient un des sujets que je donnais au début et qui a pour but de transférer ce que je viens de faire aujourd'hui, mais sous une forme plus formalisée avec des cours, etc. Donc, quelle que soit l'activité, on a ce travail d'incubation et puis les trois autres piliers que je vous ai décrits, l'étape d'essai, la porosité, la fluidité dans la manière de gérer la coopérative financièrement et le budget participatif. A partir de là, tout le reste, c'est que du bonheur et on peut commencer à parler d'amour, de chance, de créativité, etc. Si on a le courage de mettre d'abord les piliers difficiles de la structure formelle qui permet d'avoir des interlocuteurs bancaires, institutionnels qui nous font confiance, et bien on peut justement aller vers de l'alimentation bio, locale, au quotidien, de l'entraide pour s'occuper des enfants, des week-ends et des vacances ensemble, des balades et des fêtes, des rituels, des célébrations. Là, on vient d'accueillir par exemple un père de famille dont l'épouse est morte il y a quelques mois et qui a un enfant en bas âge qui dort dans notre lit parce que papa est en train de se reconstruire et parfois il s'est devenu notre enfant, c'est une forme d'adoption ou d'aide à la croissance d'un enfant. On peut vivre des choses absolument magnifiques mais notre politique c'est d'abord on fait les choses de manière relativement sérieuse et puis en plus de ça on met pas mal de jokes on n'est pas trop spirituel au sens ou comme ça même si on respecte mais par contre on met beaucoup de blagues dans l'esprit des copoles on s'amuse dans nos procès-verbaux par exemple quand on a le parti émotionnel on met des phrases marrantes mentionnant que la CIA ne s'intéresse toujours pas à notre démarche ce qui est dommage parce que ça pourrait le rapprendre beaucoup dans la dynamique communautaire on s'amuse comme on peut vous pouvez le voir dans les films on a fait un film d'ASMALA avec Angelina Jolie et Conti Stout qui nous espionnent on a fait plein de trucs marrants et donc au final si vous voulez on est dans un esprit où on vit au quotidien assez librement mais on a la possibilité d'incuber et donc d'accompagner des porteurs de projets là on a actuellement 4-5 projets en incubation de lieux donc les gens arrivent et puis on les accompagne et au final on peut avoir vraiment des succès on fait en moyenne 2-3 repas ouvert par mois et puis on accompagne des projets en Suisse au Brésil dans certains autres pays c'est un peu en train de démarrer mais c'est vraiment un label comme il y a des labels Déméter pour l'alimentation biodynamique ou ISO 9001 pour je ne sais pas pourquoi c'est d'ailleurs bref mais c'est un il y a vraiment une procédure relativement formalisée vu qu'on a fait ces 40 lieux voilà donc c'est un type d'éco-village si vous enlevez la partie coopérative et la partie la partie incubateur c'est un éco-village classique on a juste rajouté ces deux briques là mais c'est 20 ans d'expérience c'est une équipe il y a 5 copilotes de projets de longue date et c'est solide on a actuellement un patrimoine pas immense mais enfin quand même une centaine de pièces de logements on a géré au total je pense une quarantaine de lieux beaucoup de familles de seniors beaucoup d'artistes beaucoup de gens de toute histoire et puis là on a signé avec pas mal de banques donc on est réputé fiable solvable et donc on a la possibilité d'accueillir des nouveaux porteurs de projets des accompagnés c'est ce qui se fait d'ailleurs il y a des gens qui arrivent et puis qui se retrouvent porteurs de projets associés après une année ou deux juste parce qu'ils ont un parcours d'entrepreneurs sociaux qui font qu'ils méritent voilà je vous remercie pour votre attention je vais commencer à se passer aux questions réponses dans le but de pas justement ex cathédra faire celui qui sait tout mais plutôt d'échanger donc si vous avez des expériences je me permettrais d'assurer qu'il n'y ait pas des échanges trop longs pour qu'on puisse écouter plusieurs personnes mais si vous avez aussi envie d'exprimer des idées ou des pistes ou de défier notre modèle notre système bienvenue et bien entendu qu'après les 50 minutes c'est 50 minutes ou c'est 1h50 vous savez à quelle heure ça se termine ? ah donc on a encore une heure ah bon alors je vais recommencer non mais voilà on peut échanger à partir de maintenant pour moi c'est un plaisir on est 3 ou 4 interlocuteurs qui maîtrisent vraiment les dossiers j'en fais partie et on est basé surtout à Lausanne on a des bureaux quand même au campus de Batelle et on est quand même lié pas mal aux institutions publiques on a même un certificat top advanced studies qui devrait sortir dans un an ou deux pour certifier notre modèle au niveau universitaire et des crédits ECTS voilà des questions des réactions merci en tout cas pour les je vais pas parler trop vite pour l'instant il est basé en Suisse et vous avez dit au Brésil un peu au Brésil beaucoup en Suisse mais il y a un gros projet au Brésil de 20 000 personnes il n'y a pas de projet en France pour l'instant alors il n'y en a pas dans le sens où on a fait le choix de ne pas se disperser mais s'il y a des porteurs de projet ils peuvent choisir de le faire à leur manière où ils veulent ou alors à notre manière mais c'est eux les décideurs nous tout ce qu'on fait c'est que dans un bon rapport de coaching quand quelqu'un arrive avec un projet on lui dit on va te soutenir à tous les niveaux moralement financièrement structurellement etc tant que certaines règles sont respectées et puis ça va être une tension positive où des fois il y aura des écarts qui seront négociés ou d'autres pas etc donc il y a des choses sur lesquelles on essaie de pas trop lâcher au niveau de la distance en France voisine on est déjà pas très loin mais est-ce que ma question de la 7e sur le fait de si vous aviez déjà vu à faire le passage au niveau de des fonctionnements légaux mais légalement c'est très très peu différent les différences sont mineures elles existent elles sont mineures mais on a une équipe qui a fait déjà les évaluations des différences elles sont mineures c'est la sous-location notamment qui n'est pas possible c'est un des rares points qui n'est pas possible en France aujourd'hui il y a des années très récemment alors vous m'apprenez quelque chose merci depuis pas très longtemps c'est passé légal avec beaucoup beaucoup de conditions mais enfin il y a des globalement le modèle s'applique dans le monde entier il y a très peu de pays où les difficultés sont insurmontables j'ai bien compris vous avez les appartements et vous avez des chambres en grande maison de 30 pièces on doit payer un loyer toutes les charges oui on peut travailler en communauté et avoir un prix de revenu oui même un gros même un gros ça veut dire est-ce que c'est possible de devenir indépendant de ce système non parce que je trouve mais autonome oui indépendant ça veut dire que vous considérez par exemple que vous n'avez plus besoin de téléphone portable d'électricité de la ville mais autonome oui parce que vous travaillez en réseau donc autonome ça veut dire qu'il se meut par lui-même qui a un mouvement propre alors le mouvement propre il va jusqu'à la capacité de trouver des solutions qui sont fort proches de nos valeurs dans tous les domaines mais pour ça il vaut mieux être en groupe parce que si on doit aller acheter des produits de qualité localement plus gérer les enfants avec une pédagogie constructiviste plus 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 on n'arrive pas à tout faire tout seul il vaut mieux s'entraider voilà donc à partir du moment où il y a l'entraide on y arrive il n'a pas essayé de générer des revenus oui ça marche bien quand les appartements sont séparés ça dépend vraiment des gens il y a par exemple pas mal de seniors qui préfèrent ne pas être seuls il y a même des situations dans ma famille mon épouse elle souhaite être seule avec sa cuisine sa salle de bain et moi je trouve ça triste donc on a pris un petit studio pour elle et puis moi je partage je suis plutôt de voilà voilà donc ça peut aller même jusque dans la famille où on est différent et on se respecte voilà c'est pour certaines surtout les femmes souvent elles aiment bien avoir des cuvées de WC privatisées on respecte voilà donc si une personne normale va habiter dans ce genre d'endroit elle va générer ses propres revenus à l'intérieur elle peut elle ne doit pas elle n'est pas obligée non inversement ce qu'on a constaté c'est que si les gens sont 100% employés à l'extérieur ils ont un lien avec la communauté qui est faible parce qu'ils ont peu de présence au quotidien mais ils ne sont pas dans l'intention fondamentale de simplicité volontaire de sobriété heureuse qui sous-tend la démarche de communauté intentionnelle écologique et donc concrètement ils arrivent le soir un peu fatigués et puis ils n'ont pas le temps de socialiser donc ils sont moins liés quoi alors que si les gens choisissent de générer moins de revenus mais d'avoir plus de liens et bien à certains moments ils se sentent plus intégrés voilà puis après il y a le bon équilibre parce que c'est clair que si on ne gagne plus assez pour vivre ça ne va pas non plus mais il y a beaucoup de gens qui vivent avec peu dans les écolieux sans être dépendants d'aide sociale simplement parce que ils ont fait le choix de faire leur confiture de partager des voitures d'aller à des spectacles gratuits etc donc on y arrive et puis on partage aussi beaucoup d'autres choses qui nous réduisent nos dépenses par exemple on s'engage beaucoup dans l'associatif ce qui nous offre beaucoup de repas de transport de voyage où on ne paye pas vous faites l'achat groupé par exemple parce que dans les charges il y a des chaussettes les chaussettes on a décidé que non finalement oui c'est le genre de délire qu'on fait dans nos maisons ce voilà comment on a des charges communes et quand on a des biens des biens communs comment tu es arrivé à définir ce tourniste de bien commun ? alors tout ce qui est au-dessus des chaussettes on a une liste on a cinq listes on a l'épicerie la lavanderie le salon de thé enfin on a donné des noms très jolis comme ça et donc on a cinq trucs et dans chaque liste on a toujours dispo et si possible voilà et c'est typiquement ce genre de tuning qu'il nous a fallu 40 des ans pour réussir à développer en s'inspirant des lieux etc donc ça c'est les consommables après il y a d'autres choses que les consommables il y a des achats de services par exemple des apprentis assistants socio-éducatifs pour les enfants pour aider les personnes âgées à faire les courses on a des stagiaires pour acheter et vendre tous les produits spéciaux donc des fois il y a des gens qui disent tu veux une armoire bon ben débarque avec ton armoire on la stocke parce que finalement on n'a pas besoin bon alors on met en vente 20 balles et puis voilà mais il faut quelqu'un pour le faire donc voilà il faut de lui donner quand on a besoin d'un objet par exemple on le fait toujours chercher par quelqu'un sur internet on l'achète moins cher parce qu'il y a quelqu'un qui a le temps de le faire voilà mais il y a des gens qui ont besoin de 2-3 ans pour prendre le coup que ah ouais c'est la troisième fois que tu me dis c'est vrai on peut acheter moins cher et tout puis après je te dis que j'ai pas le temps puis que j'ai pas d'argent t'as raison heureusement que tu m'en parles faut vraiment que je prenne le coup d'aller demander à Julie je sais qu'elle est au bureau j'ai oublié voilà c'est des cas comme ça ça prend du temps de rentrer dans la dynamique de coopération et plus d'opération c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça les esprits écopoles c'est les soirées ce mal à coco coopérer, cohabiter parce que les gens opèrent donc ils lavent leur linge pas en famille mais ils le lavent avec des produits nets des produits bio ils ont un patagé ils opèrent mais alors est-ce qu'ils vont coordonner l'usage